... Bonsoir et bienvenue sur Mistral TV pour suivre ce match entre la France et la Croatie, un U17 féminin. Ce match qui a lieu cet après-midi à Tain-l'Hermitage, au gymnase Fernand Chapelle. Ce club de terre-l'hémitage Tournon qui a eu l'honneur d'organiser cet événement. Cette équipe de France est venue ici dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Turquie entre le 29 juin et le 7 juillet. Je m'appelle Emma Brolieron, j'ai 15 ans. Je suis ici en stage pour l'équipe de France au Mexique, U17 Coupe du Monde. On va faire trois matchs contre la Croatie dont un à Tain. J'ai commencé le basket à Souffelle-Versaim. Mon père était pro là-bas donc j'ai joué toute petite. Après je suis venu dans la région où j'ai joué à La Vulte, puis à Valence, puis à Sols. Et après c'est là où je me suis fait repérer et maintenant je joue à l'INSEP. J'ai commencé dans les Vosges à entraîner au basket et puis rapidement CTS et entraîneur national depuis 2008 maintenant au Pôle France à l'INSEP. Et puis chaque année on a des responsabilités sur différentes équipes nationales. Et je suis cette génération depuis l'année dernière, U16, on était championne d'Europe et donc qualifié pour le championnat du monde qui se déroulera au Mexique cet été. Déjà une sacrée carrière pour un début en équipe de France en tout cas. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la circonstance de votre venue aujourd'hui ? Dans quel cadre ce match de cet après-midi ? C'est le premier stage que l'on fait avec l'équipe, premier rassemblement pour l'été. On est rassemblés à Voiron, à TSF. Et puis nous disputons trois matchs contre la Croatie. C'est des matchs qui nous permettent d'évaluer les joueuses, de nous étalonner, de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Voilà, donc une série de trois matchs amicaux pour préparer l'été au mois de juillet au Mexique. Je m'appelle Anna Meillan, je joue au SC Lyon à Zelle Féminin et je suis poste 2. Donc là c'était notre premier match avec la campagne de l'équipe de France. On a fait un plutôt bon match. On a commencé à s'entraîner mercredi donc je pense que c'est plutôt un bon résultat et on peut être fiers de nous. Bonsoir, je suis avec Romain Bouretz. Vous voyez je me sens tout petit à côté. Il doit faire un peu plus de 2 mètres. 2 mètres combien d'ailleurs ? 2 mètres 10. 2 mètres 10, ah oui ça se voit Romain. Et sinon donc dites-nous un petit peu Romain ce que votre fonction au sein du club de teint tournon. Tout d'abord bonjour, je m'appelle Romain Bouretz. Je suis responsable sportif de la GTT BC. Je travaille en collaboration avec Jess Delhomme qui lui est le directeur sportif. Et voilà j'ai différentes missions comme la responsabilité des salariés, la responsabilité aussi sportive au quotidien du club. Que ça soit à Sûr et en dehors des terrains. Il y a aussi la responsabilité des entraîneurs. Et je suis depuis 3 ans maintenant, j'ai été entraîneur des U15 France qui était en CTC jusqu'à cette saison. Justement pour parler de cet événement, dites-nous un petit peu, même si tout à l'heure j'aurai sûrement le président du comité qui m'en parlera davantage, mais comment cet événement est arrivé à teint tournon ? Parce que c'est quand même un honneur pour ce club de recevoir l'équipe de France. Oui c'est vrai que c'est un honneur pour nous de recevoir un tel événement au sein de nos murs. Je pense, je ne vais pas trop me mouiller, mais les dirigeants, présidents du comité et présidents du club ont eu différentes discussions autour des événements qu'on a pu créer. Différents open, différents finales régionales. Je pense que tout part d'une discussion et d'une volonté de réunir aussi l'équipe de France et l'équipe de la Croatie au sein du club. Je peux comprendre que vous êtes à l'origine de cette organisation, de cet événement qui concerne la sélection d'équipe de France U17 dans notre région, en l'occurrence ici dans le club de teint tournon. Oui tout à fait, nous ça nous tenait à cœur puisque dans cette équipe on a Emma Brolieron qui est originaire de notre comité, qui est au Pôle France Ménini aujourd'hui, en plus haut niveau. Donc avec cette équipe de France, elle s'est qualifiée très récemment avec le championnat d'Europe qu'elle a gagné. Donc à l'époque elle était à l'âge de 14 ans, en U16, et donc elle a réussi à gagner le championnat d'Europe avec l'équipe de France. Donc elle revient aujourd'hui ici, ça nous tenait à cœur de pouvoir l'accueillir sur son territoire de source. Les parents sont des basketteurs, les grands-parents sont des basketteurs, ils sont aussi élus au comité de Romardèche. On vient de les introniser juste un petit peu avant le match à l'académie Pierre-Coldepin. Donc du coup, c'est une belle famille, ça nous tenait vraiment à cœur aussi de faire en sorte qu'il y ait de la jeunesse au niveau des matchs internationaux. On a déjà eu par le passé l'équipe de France Féminine à deux reprises, en 2013 et en 2016. Et aujourd'hui, ici à Tint, que je remercie les bénévoles parce que ça nous permet justement de pouvoir accueillir ce bel événement sur un match de préparation. On a justement cette belle affiche et on a dit Banco en lien avec le tremplin sport formation que je tiens à citer puisque Didier Servan, qui en est le directeur, nous a permis de pouvoir justement faire cette jonction là et avoir ce match sur notre territoire. Nous sommes déjà à la fin de ce match où l'équipe de France a largement dominé l'équipe de Croatie à 83 à 58. Donc c'était un match plus ou moins facile pour l'équipe de France qui partait favorite tout de même contre la Croatie sur ce match. Eh bien, cette équipe de France, elle va continuer encore sa préparation en jouant encore deux fois contre la Croatie dans notre région. Quant à notre joueuse Emma, originaire de notre région, eh bien, elle est finalement, elle fait partie des cadres de cette équipe. Et c'est vraiment une joueuse très, très promoteuse puisque avec un an d'avance, on ne dirait pas du tout puisque c'est elle qui mène le jeu de cette équipe de France U17.